Bonjour les amis et bienvenue sur Méralis Cuisine. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire un carré de chou-flair. Et oui, chou-flair, il n'y a pas de viande aujourd'hui ni de poisson. Mais par contre c'est un très bon plan pour les végétariens ou pour les gens qui ne veulent pas manger trop gras ou des choses comme ça. Donc suivez-moi, je vous explique tout ça étape par étape. Donc là les amis, on y va pour les ingrédients. Donc environ 350 à 400 grammes de chou-flair. Prévoir du sel pour le goût. Deux cuillères à soupe d'huile. Des mille cuillères à café de fainouille en poudre ou du garam masala. Si vous n'avez pas les deux, prenez un peu de cumin. Là, très peu d'oignons en morceaux. Quelques graines de moutarde et quelques graines de fainouille. Très peu de curcuma. Des mille cuillères à café de cumin en poudre. Là c'est vraiment en option. Quelques flacons de piment sec. Piment sec, voilà les amis. Hop là les amis. Une fois lavé, je viens de découper le chou-fleur en petits morceaux. Vous voyez, c'est franchement en riquiqui. Comme ça, voilà. Hop là les amis. Dans une casserole, je fais chauffer les deux cuillères à soupe d'huile. Voilà, comme ça. Hop les amis. Une fois que l'eau est bien chaude, je vais venir mettre les oignons. Comment dire ça ? Fainouille, coriandre et les flacons de piment sec. Alors, j'ai fait griller légèrement l'ensemble pendant 30 secondes à une minute. Donc là les amis, une fois les oignons dorés, je vais venir mettre les morceaux de chou-fleur, du sel pour le goût les amis, du sel pour le goût, le curcumin et le cumin. Maintenant, avec ça, je vais venir rajouter très peu d'eau. Regardez. 10 à 15 cl d'eau. Je mélange bien l'ensemble. Puis je vais mettre un couvercle et c'est parti pour 10 à 12 minutes tout en s'envoyant, bien sûr. Avec un couvercle de préférence. Voilà, voilà. Je mélange bien l'ensemble et c'est parti pour 10 à 12 minutes. Hop les amis, les amis, à mi-cuisson, je vais venir voir ce qui se passe. Je vais venir les mélanger un petit peu. N'hésitez pas à vérifier le fond. Si besoin, n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau. Là, me concernant, il y a un peu d'eau au fond, là, regardez. Voilà, donc tout va bien. Je vais laisser la cuisson continuer. Voilà, voilà, voilà. Hop. Hop les amis, les amis. Hop. Alors, je vais venir tester un petit bout, là, vite fait. Là, ça fait environ 8 à 9 minutes. C'est presque bon. Donc là, je vais venir mettre le fenouil. La poudre de fenouil, si vous en avez pas, comme je vous l'ai dit, garam masala ou le cumin en poudre. Je mélange bien l'ensemble et c'est parti pour 60 secondes, voire 2 minutes. Tout en surveillant, bien sûr. Des fois, c'est 10 minutes. Des fois, c'est 12 minutes. Il faut surveiller la cuisson, les amis. Mais en moyenne, c'est une dizaine de minutes. Et voilà, c'est presque terminé. Et oui, les amis, les amis. Voilà le travail. Cru, cru, cuit. Et oui, les amis, pour les végétariens, franchement, c'est de la balle. Même pour les autres, si vous voulez surveiller un peu votre ligne, les amis, pour ne pas trop prendre du poids. Voilà, c'est ce qu'il vous faut. Les amis, les amis. Quand c'est un petit morceau, franchement, ça passe mieux. Même pour les personnes qui n'aiment pas les choufflers ou les légumes. Franchement, ça passe bien. Avec un peu de riz ou une petite grillade. Franchement, restez qu'acheter un poulet routi. Petite omlette. Franchement, c'est un bon plan. La prochaine fois, je vais essayer de vous faire ça en beignet aussi. Prochainement, si je n'oublie pas. Donc, les amis, si vous avez kiffé la recette, Pouce bleu vers le haut, partagez surtout. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.